Comment est-ce que vous avez choisi l'environnement ? Sorbonne Université a lancé l'année dernière une mineure thématique transversale sur l'environnement. Elle s'adosse à la majeure que vous avez choisie au sein de la faculté des lettres ou de la faculté des sciences et ingénierie. Elle vous propose une formation solide sur les grands enjeux de la transition environnementale et sur les solutions à mettre en œuvre pour réussir cette transition. La faculté des sciences et la faculté des lettres sont associées dans cette mineure parce que nous avons la conviction que les questions d'environnement, aujourd'hui, doivent être prises en compte dans une double dimension. Évidemment, la dimension du changement climatique, de la perte de la biodiversité, de la gestion des ressources, mais également dans toutes les dimensions sociales et économiques que recèlent ces problèmes environnementaux. Je travaille depuis très longtemps sur le problème du changement climatique. C'est un problème qui est en évolution, rapide. Et l'idée de ce cours de mineurs, c'est d'essayer d'appréhender justement ces évolutions, la manière dont elles se manifestent, les enjeux qui leur sont associés. Donc il y a bien sûr au début un bilan à faire sur des connaissances qui sont des connaissances qu'on doit acquérir tous. Mais au-delà de ça, il y a aussi la possibilité de débattre de ces problèmes. Ce qu'on veut, c'est offrir un espace de discussion sur ces enjeux-là et se préparer à mieux les comprendre et à mieux les aborder dans une vie qui peut être personnelle ou professionnelle. Des projets de groupe, tutorés, font également partie de la formation et portent sur des sujets concrets que vous proposerez vous-même. Alors à titre d'exemple, on est parti avec des étudiants de la faculté des lettres de géographie et des étudiants de la faculté des sciences pour étudier l'impact d'un aménagement paysager qui a été réalisé dans un parc régional en Espagne sur la biodiversité et les paysages. La mineure environnement vous donnera un plus valorisable dans votre projet de master ou votre projet professionnel en raison des compétences que vous aurez acquises sur les dimensions biophysiques, économiques et sociales, du changement climatique, de la crise de la biodiversité et de la transition énergétique notamment. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université.